Donc, Begret aussi, il pouvait manoeuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parfait pour voir Marcel, il faut l'audience. Oui. Il est au-dessus de moi. Moi, j'occupe le premier, il est ici. Ce n'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, toi et ton grand, vous serez honni. Vous serez honni. C'est ce que lui, lui, il ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, c'est ce qu'il dit là vraiment. Ça fait longtemps qu'il est là-bas et je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honni. J'ai dit, d'accord. Un jour, on rentrait de la ville. Moi et je dis, dans un convoi, on est venu. La population nous accompagne jusqu'à l'entrée, à l'enceinte. Arrivée, le véhicule de présent a garé. Mon véhicule le suivait. Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur. Décalé là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer sans se rendre compte. Il l'a dégagé. À la rentrée de ce président, il voulait me saler. J'ai dit, mais salut, je casse ton bras. On a fait. Près de deux sommets sans se parler. Je ne sais pas comment. Ils ont informé le président. Ils m'ont appelé. C'est juste qu'il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau, en train de dire, voilà, Toumba se rappelle. Il se rappelle. Je le parle. Il se rappelle maintenant, tu vois. Monsieur le président, tu l'appelles. Il ne prend même pas. Il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui. C'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, j'ai dormi profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, eh mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette. Allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. D'ailleurs, même quand le président m'a vu, il dit, mais non. Mais non, Toumba, même à le voyer, il dormait. J'ai dit, ah, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ? J'ai dit, mais voilà. Vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je vais dormir. Parce que c'est le moment pour pouvoir bien veiller. Donc, après, ils ont évoqué, voilà, le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai. Il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Makambo ne connaissant pas la structure de la présidence. Il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté. Il dit, il n'a pas qu'à dire, Dadis, à Toumba, il est commandant de la garde présence. Non, il n'a qu'à rester, il va devenir commandant de la garde présence. Je suis arrêté, Dadis, j'ai arrêté, il a arrêté. Dadis, il dit, non. Parce que lui, il ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo ? Il n'était même pas présent même. Il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté, nous, on était démuni, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moindres déplacements. Pour ça, je suis descendu sur le président Silla Patrona. Là où il s'est trouvé, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline passée, j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout, tout, tout. J'ai dit, où est le président Silla ? Il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché. Il a manœuvré ses relations. Ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Aboulaye Kieta, commande Faré. Lui, il est descendu avec le 12-7. J'étais avec les CC. Et là, ils se sont pris avec les CC. Ils les ont maîtrisés. Ils sont venus me trouver assis dans la deuxième courte tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, non, on nous a dit, les bandits sont venus ici. J'ai dit, non, ce ne sont pas les bandits. J'ai dit, bon, prends place. Donc, là où était cassé le président Silla, il a compris que vraiment, c'est serré. Il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà. Je suis monté avec Aboulaye Kieta. Il dit, bon, maintenant, il y a quoi ? J'ai dit, non. Moi, j'ai besoin de deux pick-up et les quatre camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il tire. Il marche. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNDD, j'ai signé. Il a ordonné de sortir. On a sorti. Ils ont pris un de ces véhicules pour ses enfants. Il m'a dit, à la fenêtre. J'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres. On est partis au camp. J'ai laissé les quatre camions avec Aboulaye. J'ai pris les deux pick-up. J'ai donné la pick-up à Marcel. C'est la pick-up que Macambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti chercher Macambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, nul n'était moi. il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est comme ça. Ces deux kilomètres sous-en-six ont été déployés à partir des choses, comment on dirait-je, Kisrougou et de Cancan. Maintenant, je disais ce soir-là, je parlais de ceux qui coordonnaient les activités. Là, j'ai cité ici l'intendant particulier Gounosangaré qui était pleinement... Il ne fallait pas jouer avec le pouvoir. Lui, ce n'est pas comme... qui a posé la question entre l'institution et la personne. Lui, c'est la personne qu'il choisit. Tout ce dont je vais vous citer là, c'est la personne et ils vont choisir. C'est-à-dire qu'on ne dérange pas la personne du président Tadis. C'est-à-dire qu'ils l'ont couvée comme le poulet et son poussin. Toumban avait pris de rentrer. Ça, c'est clair. On ne sait même pas où nous étions, d'où nous venions. Donc, Makambo, Gounosangaré, Théodore, c'est un gendarme. Théodore. Voilà. C'est eux qui coordonnaient ça. Qui passaient ça fait longtemps. Voilà. Même Pivi, Pivi, le Grand Coe même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kalea. Même Marcel. L'affaire de Kalea est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Tadis lui-même. Parce que, souvenez-vous, depuis, au départ, je disais que, moi, j'avais appris, lors d'une mithénerie, le Grand Coe, qu'au plan Pivi avait intimidé devant les gens, Capitaine Tadis. Donc, il avait peur. Voilà. De Pivi. Malgré, ils sont, voilà, de l'autre côté. Mais, voilà, Pivi n'a qu'à réfléchir. Il va comprendre ce que j'ai dit. Mais, lui, c'est la force. Le maire, il est poussé par la force. C'est tout. Donc, sinon, je ne l'ai pas vu impliquer trop dans Kalea. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais, c'était spécifique, le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarqué déjà, loger déjà. Ils savent que, moi, je suis hostile à la pagaille, à l'incère de la présidence. Je viens voir des nouveaux visages. J'ai dit, mais quels sont ces gens-là ? Les Macambo, les Gono, et autres, me disent, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. J'ai dit, ah bon ? Ok. Moi, je laisse. Un autre groupe, c'est Macambo. Moi, je ne suis pas consulté, moi, je ne suis pas consulté. à la présidence, maintenant, c'est-à-dire, voilà, il a commencé à raciner, sans raciner, voilà, sans raciner ou raciner, voilà. Donc, excellent, honorable, donc, ils ont envoyé, le président, c'est-à-dire, il n'a qu'à se rappeler. Un jour, il a appelé, à 2h du matin, le commandant de Kilomètre 36, de s'apprêter à recevoir un groupe. Je n'étais pas informé, il ne m'a pas informé, mais automatiquement, le commandant m'a appelé pour me dire, ah, mon commandant, le président, il vient de m'appeler, je viens de le décrocher, il m'a dit de m'apprêter, il y a un groupe qui doit venir là-bas. J'ai dit, donc, il ne m'en a pas parlé, donc, tu ne m'as pas, non plus parlé. On est resté dans le jeu, là. Un jour, le président et le colonel Tsegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire, il y a un bâtiment là-bas, il va falloir que, c'était occupé par le régiment, mais il va falloir que je l'aide à vider parce qu'il doit vous prolonger, voilà, voilà son domicile-là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai entendu, mais moi, je suis le jeu parce que, moi aussi, je suis en défensive, je sais qu'on a été en défensive. Donc, on est resté comme ça. Quelques jours encore, tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules, neuf, pick-up neuf, blanc, pick-up blanche. Tout le monde, ils sont maintenant en équipage. Je ne sais pas pourquoi, on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça, je ne sais pas, mais il faut écarter, je suis devenu étranger. J'ai dit, d'accord. Marcel a l'équipage zéro. Makambo a l'équipage 15. Fourmi, l'autre jour, Marcel a dit que, comme on peut parler de la numba qui joue avec les instruments de musique, mais Fourmi relève de la numba quand même. l'équipage 25. Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la falsifier quand même. Ce n'est pas possible. Dans 90% de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. mais cette fois-ci, voilà, moi, il n'en a qu'à bien réfléchir, malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé, et au moment, au moment, quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. c'est Dieu qui dit, « A mon Dieu, je ne suis pas là-bas pour vous. » Il m'a fait revenir où je ne suis pas là-bas pour une femme. Il ne m'a qu'à lafine. Il dit, « Montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir si ce n'est pas sa miséricorde. Il dit, seule sa miséricorde pourra te sortir dans ça. Donc c'est lui qui me serve dans ma sincérité. Parce que je gire toujours ça. Je dis, Dieu, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Si c'est que lui il est en train de me faire, il a raison. Ou s'il n'a pas raison, prothèse-moi. Moi c'est ça. Entre moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le péché qu'ils évitent. Ça seulement, le péché. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. C'est pas ça, je l'interprète. Donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président d'Addis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire, je ne le doute pas, il va le dire. Il laisse non. Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance et puis, où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui l'a commandé. Dieu l'a donné, le pays. Oui. Moi, je n'avais, je ne suis pas, tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président d'Addis, c'était de venir de dire, c'est moi, le président d'Addis, voilà, c'est moi qui vous commandez. Voilà, c'est moi le responsable, commandant en chef des forces armées guinéennes. Voilà. Président de la transition, président de la République, c'est moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est moi, je demande pardon au peuple de Guinée, et voilà. Il nous faut encore pardon, et puis c'est ça. C'est ça, un homme. Tu ne peux pas venir t'arrêter encore de discuter avec tes petits. Non. Non, ce n'est pas un garçon, ça. Il va chercher quoi, maintenant ? Il a peur de quoi ? C'est comme ça, on le conseille. Cherche les raisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada